Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à KatiASM. Je suis Christian Dacilva, consultant et formateur sur les solutions KataDesign. A la fin du webinaire, je pourrai répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à les déposer dans le chat. Pour information, des webinaires sont animés deux fois par mois, les mardis de 11h30 à midi. Ces webinaires présentent les produits de Simulation Design et Système Ingénierie de Katia V5, V6 et 3D Experience. Sur le site web de Kéonis, vous pourrez trouver les différentes offres que propose le groupe, donc n'hésitez pas à les consulter et nous contacter pour de plus amples informations. Vous pourrez également retrouver l'ensemble des webinaires en replay. Voici l'agenda de ce webinaire. Après une courte introduction, je vous présenterai KatiASM dans Katia V5. Quelques fonctionnalités spécifiques à ce produit seront vues. Nous aborderons également KatiASM dans la 3D Experience et nous clôturerons ce webinaire par une conclusion et une série de questions-réponses. Maîtriser et améliorer la qualité de vos surfaces avec KatiASM. KatiASM répond à trois domaines. Le premier domaine est celui du design et de la forme. C'est celui qui nous intéresse dans ce webinaire. Le deuxième est celui de l'ingénierie et de la construction mécanique. Et pour finir, il y a les systèmes et équipements. En faisant un focus sur la partie design, nous allons trouver KatiASM qui rassemble les outils permettant aux créatifs de s'exprimer pleinement. Imaginez une shape en fait partie. A l'autre bout, nous trouverons les solutions permettant la prise de décision ou d'effectuer des choix de concepts. Et entre les deux, vous trouverez Surface Designer qui offre les solutions permettant d'améliorer la qualité de vos conceptions. On va trouver pour cela deux solutions que sont KatiASM et ASM Surf. Pour Historique, KatiASM est le produit du rapprochement entre la société ASM Technologies et Dassault Systèmes. La technologie au cœur des outils ASM débute dans les années 80 chez Volkswagen, qui avait développé pour ses propres besoins un outil dédié au style, connu sous le nom de VW Form. La commercialisation de cette technologie a donné naissance au produit ASM Surf, édité par ASM Technologies. Suite au rapprochement initié fin 2004, c'est fin 2005 que Dassault Systèmes présente ISEP Shape Design, qui utilise le savoir-faire d'ASM Surf au niveau de la Surface et la technologie de KatiAS V5. Et c'est en 2007 que Dassault Systèmes annonce l'acquisition d'ASM afin de renforcer les liens entre les outils de création de formes développés en interne et ceux développés par ASM. En 2020, les outils continuent d'évoluer en parallèle. ASM Surf continue à être la référence dans la construction de surface explicite de classe A. Et KatiASM intégrée à KatiA V5 ou portée par la tour d'expérience, met à disposition des outils permettant d'atteindre le même niveau de qualité pour vos surfaces. La solution KatiASM fournit une version intégrée de ASM dans le KatiA. Vous pouvez combiner le meilleur des deux mondes pour plus de productivité. La plus importante étant de faciliter la collaboration entre les services. KatiASM est la solution répondant aux exigences de qualité de surface que sont confrontées toutes les industries. Maîtriser et améliorer la qualité de surface avec KatiASM dans KatiA V5. Côté modélisation, vous pouvez modéliser finement vos courbes et surfaces et ce, de manière totalement libre et en conservant la partie associative de KatiA. L'affichage du réseau de pôle par la commande d'habillage facilite la compréhension des formes et permet de vérifier rapidement leur qualité afin de corriger les éventuels défauts. KatiA intègre des fonctions de modelage métiers comme les bords tombés, les raccords de surface ou encore les surfaces entre courbes. Des contraintes de raccords peuvent être appliquées entre surfaces afin d'assurer une continuité jusqu'à zétroie. Des outils d'approximation avec contrôle de l'ordre, de segmentation ou encore des panels permettant de régler les features permettent d'augmenter la qualité de surface. Dans l'exemple sur la droite, on voit que le réseau a été modifié pour apprécier et pour gérer directement le nombre de pôles. KatiASM est également à disposition des outils pour simplifier les données qui pourraient provenir du métier de la technique. Dans l'exemple illustré, la donnée reçue a un réseau qui pourrait engendrer des défauts et le lissage puis la simplification permet de supprimer ces défauts. KatiASM intègre une large diversité d'outils d'analyse de surface. Parmi les basiques, on pourra trouver l'analyse d'isocurbure, l'analyse SSI et l'analyse de mise en évidence, mieux connue par l'analyse de highlight. Parmi les analyses avancées, on pourrait citer l'analyse d'impact de la tête permettant de vérifier si des normes de sécurité sont respectées. Les analyses de vérification de surface ou de courbe pour valider les critères de conception. Parmi les outils avancés, la commande écart permet de créer en une seule opération des jeux avec différentes formes de fin de pièce. Avec une valeur d'écart nul, il est possible par exemple de représenter des coutures de siège ou de sac. Congé avancé, bord tombé, hélice, surface accélérée, ce sont d'autres outils avancés tout aussi puissants. La création de coin boule est un exemple. Cet outil permet de grandement réduire le temps de création de ce type de forme tout en garantissant la qualité finale. Et vous pouvez modifier explicitement features à l'aide de ces pôles tout en conservant l'associativité. Quelques fonctionnalités métier par quelques vidéos. Cette démonstration met en lumière l'utilisation de la commande écart pour la création du jeu entre le pavillon et la porte en électre. On commence par la création de courbe qui permet de définir la découpe. Un congé de raccordement est ensuite créé et mis en forme en tirant sur les pôles de cette courbe. On peut appliquer une analyse de courbure afin de vérifier si les courbes sont à la qualité souhaitée. Cette courbe va nous servir comme courbe guide pour création du jeu. Après avoir lancé la commande, on voit qu'il est possible de sélectionner la courbe et le carreau support et ainsi de pouvoir visuellement apparaître les résultats. Les modifications apportées sur les courbes de référence impactent directement le résultat et il est possible de constater des différentes modifications apportées sur, par exemple ici, le réseau de pôle. On peut ainsi, par exemple, comparer deux versions qui seraient à l'étude directement en passant de la nouvelle version à l'ancienne version. Un autre exemple est le plaquage de texture ou la mise en forme sur l'aile du véhicule. Pour cette opération, nous allons utiliser la commande projection de forme. Un emblème a été créé préalablement à plat afin qu'il puisse être utilisé sur n'importe quelle forme par la suite. Nous lançons la commande de projection de forme et sélectionnons les éléments à projeter. Un carreau de référence est sélectionné et un carreau cible qui se trouve dans cette zone permet de plaquer directement l'emblème qui vient épouser complètement la forme de la carrosserie. Bien sûr, il est possible de dimensionner le carreau cible pour dimensionner, s'il était nécessaire, de nouveau l'emblème. Comme en étant interactive, toute modification apportée sur les carreaux cibles ou de référence modifie directement le dessin. Voici le rendu un peu plus réaliste. Dans cette démonstration, nous allons également utiliser la commande d'écart pour créer la trappe à carburant. On sélectionne comme courbe guide le dessin de la trappe et la surface comme support. Le type d'écart est sélectionné et apparaît dans le panel. Il est possible de positionner l'écart de la trappe d'un côté ou de l'autre de la ligne qui a servi comme courbe guide. Il est également possible de spécifier un angle, une direction de dépouille, que ce soit pour la trappe ou pour la carrosserie. Cela impactant bien sûr le jeu entre les deux éléments. Après la création, on peut appliquer une analyse de distance qui permet de valider si le jeu est bien maintenu entre les deux éléments. On constate dans cet exemple là que la cote n'est pas continue du fait que les démoulages sont différents. Il suffit tout simplement de les désélectionner pour obtenir par exemple un jeu constant s'il était nécessaire. Et de modifier la valeur d'écart également s'il était nécessaire de modifier la valeur. Pour vérifier si la valeur du rayon est respectée, il est possible d'utiliser l'outil d'analyse de courbure. Donc on voit que le rayon à ce niveau là n'est pas constant. Tout simplement dû au fait que dans les paramètres, on a rentré des valeurs qui n'étaient pas tout à fait justes. Donc la personne modifie la valeur, le rayon est modifié et on retourne dans l'analyse de courbure pour vérifier si le rayon est bien à la valeur souhaitée. Donc voici les licences associées à ces outils. Alors en commençant par ICM qui est l'outil dédié à la classe A. Le domaine principalement ciblé par cette licence sont le domaine des véhicules. Donc que ce soit la partie automobile ou les motos par exemple sont assez utilisateurs de ce type. de cette licence. En complément d'ICM, il est possible d'utiliser IEX qui donne accès à des commandes avancées telles que les analyses de choc-tête ou la création de GAP, donc de jeu. Il est possible également d'avoir une licence ICX qui combine ICM plus IEX. IAE permet de définir l'aérodynamique la plus efficace et met à disposition des outils de reconstruction de surface de qualité pour le domaine de l'aéronautique. SRF est un complément de GSD permettant d'atteindre la qualité classe A sans les fonctions avancées que contient ICM. Maîtriser et améliorer la qualité de vos surfaces avec Katia ASM dans 3D Experience. Un petit rappel sur ce qu'est la 3D Experience. C'est un portail d'accès à un ensemble d'applications collaboratives fournissant des solutions à différents métiers de l'entreprise, du marketing à la production en passant par le design et la simulation. L'une des valeurs ajoutées est l'accès à une base de données accessible par tous et à tout moment. Une seule source de données unique entraînant moins d'erreurs. La plateforme intègre les solutions d'assosystems pour construire visuellement les modèles simulés et analyser le comportement. La plateforme donne accès à des rôles en fonction des métiers. Ces rôles contiennent un ensemble d'applications dédiées. Chaque application contient un ensemble d'outils. L'application ASM Shape Design donne accès à des outils de création de courbes, de surface, d'analyse ou de modification. Dans cet exemple, nous allons voir la création d'un carreau entre 4 courbes avec une continuité en G2. Le rendu highlight permet de vérifier visuellement que les continuités sont respectées. Ici, dans ce cas précis, une analyse de découpe avait été faite qui fait apparaître un défaut. Une modification de la feature permet de corriger ce défaut. Ici, la création d'un congé de coins permet de créer rapidement et avec des coins de valise. Il est possible de tirer sur les tenseurs pour obtenir la forme souhaitée. Les valeurs de rayon, bien sûr, sont modifiables directement depuis le panel. Une application des lignes de lumière permet de vérifier la forme si elle correspond à la qualité souhaitée. Les paramètres pré-remplis dans le tableau permettent justement de modifier la forme directement sans être obligé de tout reconstruire. On retrouve la commande d'écart qui permet dans cet exemple de créer un seuil d'entrée de porte sur lequel nous allons plaquer une forme pour représenter, en l'occurrence, qui a été design sur ce seuil de porte. Chaque modification sur le seuil de porte impacte l'écriture. Ici, nous sommes dans un cas d'ouverture au site de porte qui est automatiquement mis à jour suite à sa modification. Dans ce cas précis, nous allons créer de nouveau un carreau entre courbes à l'axe véhicule. On peut vérifier les continuités qui sont appliquées à l'axe jusqu'à G3. La création de ce carreau et la qualité de celui-ci est directement visible avec la light. Il est possible de modifier la ligne qui est à l'axe du véhicule pour galber la forme et obtenir la forme souhaitée par le styliste ou, en l'occurrence, par l'aérodynamique. Les highlights sont affichés et on voit l'influence de chaque mouvement du réseau de pôle de la courbe support sur les highlights. Une analyse de courbures est également appliquée en dynamique sur la courbe qui permet de contrôler la variation de courbures sur cette courbe. Les rôles Katia SM. ICD qui va permettre d'avoir accès aux outils pour atteindre la qualité d'une surface classe A. On retrouve les domaines des véhicules et la principale cible. FSX qui est le complément d'ICM permet de l'accès aux outils de conception et d'analyse avancée. CDT est la combinaison de ICD et FX. IAD permet de définir l'aérodynamique la plus efficace et ma disposition des outils pour l'aéronautique. Et on retrouve FFS qui est un complément de GSD permettant d'atteindre également le niveau classe A avec des outils moins poussés qu'ICD. Conclusion. Katia SM participe à améliorer la qualité dans tous les domaines de l'industrie en mettant à disposition des outils avancés pour la création, la modification et l'analyse de surface. La création peut être faite de manière explicite avec une complète liberté de création ou associative pour profiter de la puissance de Katia. La mise en qualité est possible tout au long du processus de conception. Katia SM permet aux concepteurs de formes ou studios de conception, sans oublier les départements d'ingénierie, de collaborer tous ensemble à l'optimisation esthétique et technique de leur conception. Katia offre une solution pour l'ensemble du développement du process et de la conception à la fabrication. Cette présentation n'est qu'un aperçu du potentiel de ces solutions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour tout conseil ou support. Nous pouvons aussi vous aider à travers des formations, à commencer par Katia SM Design Aero Expert, qui cible bien sûr le monde de l'aéronautique en cinq jours. Katia SM Design Design Center, qui cible le monde des véhicules en cinq jours. Et la partie Design Expert, qui elle est le complément de la formation Design Center en deux jours. Le prochain webinaire aura lieu le 3 novembre 2020 de 11h30 à midi et sera consacré aux simulations des écoulements fluidiques avec la plateforme 3D Experience. On en arrive aux questions et je vais afficher s'il y en a. N'hésitez pas à les poser s'il y a quoi que ce soit. Alors, une question. Les échanges entre ASM Surf et Katia ASM sont-ils assurés ? Si oui, quels sont les autres formats d'échanges possibles ? Alors oui, bien sûr. Il y a bien un échange possible entre les deux outils et ceux de manière totalement transparente. Il n'y a pas de convertisseur externe pour passer d'un soft à un autre. La seule chose à savoir, c'est que les échanges entre ces deux applications entraînent une perte de l'intelligence qui peut être comprise dans Katia ASM tout simplement. Mais une bonne méthodologie permet de faire cohabiter, je dirais, les deux outils. Concernant le format de fichiers, je ne vais pas tous les lister, mais ils sont d'un nombre important. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez un format en tête, du moins. Le domaine d'application se limite-t-il à l'automobile ou à l'aviation ? Non, bien sûr. Katia ASM doit être utilisé dès qu'un besoin de qualité sur les surfaces est nécessaire. On peut évoquer le monde du nautisme où le style est de plus en plus important. Le monde du high-tech. J'ai un exemple, un smartphone tout simplement. Il est forcément étudié à un niveau de qualité de surface élevé. Donc, on peut très bien utiliser ces outils-là pour ces développements-là. Et une dernière question. Est-il possible de faire de la reconstruction de modèles ? Alors, oui, tout à fait. Après, tout dépend, je dirais, de la finesse que vous avez besoin pour reconstruire vos modèles. Donc, il faut comprendre que le temps passé dépend vraiment de la qualité finale que vous souhaitez. Aujourd'hui, il y a des outils qui existent, en l'occurrence QSR, Quick Surface Reconstruction, qui permettent déjà de faire un travail, je dirais, assez acceptable pour certains métiers. Bien sûr, ce ne sont pas des outils qui sont utilisés dans le domaine de l'automile, clairement, car on n'obtient pas des qualités de surface assez qualitatifs, tout simplement. Les questions n'ayant pas de réponse seront répondues par mail. Donc, pour ceux qui, éventuellement, n'auraient pas pu participer à ce webinaire, n'hésitez pas de poser les questions directement par mail et nous essaierons d'y répondre, bien sûr, avec le plus grand plaisir. Donc, pour rappel, ce webinaire est disponible sur le site de Keonis. Merci à tous pour votre attention. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée.